Nous reprenons les travaux. M. Huard, bienvenue. Vous avez disposé de dix minutes pour présenter votre exposé, qui sera suivi par une période d'échange avec les parlementaires. Merci. Alors, j'aimerais juste préciser, pour entrer de jeu, que j'ai donné à la secrétaire de la Commission deux documents pour présenter notre coalition, dont entre autres un mémoire en provenance de Sainte-Justine de Newton. Je voulais faire le lien parce que c'est le premier village où entre le pipeline sur le territoire du Québec. Et moi, de mon côté, ma vie est partagée entre Pantigny et Pointe-aux-Trembles. Donc, on représente par ces deux choses un peu chaque extrémité du pipeline. Donc, voilà pour les présentations. La coalition Vigilance et le Duc que je représente est composée de citoyennes et de citoyens qui ont à cœur la sécurité de leur milieu et un environnement sain. Nous provenons majoritairement de la grande région de Montréal et surtout des municipalités où passe le Léotuc d'Enbridge. Donc, ça représente cinq régions administratives différentes. Nous sommes le seul groupe issu de la base citoyenne invité à cette Commission avec le Conseil traditionnel Mohawk. Je voudrais rappeler que nous avons fait une action conjointe le 16 novembre au Pacte national d'Oka. Pour nous, ça allait de soi de s'allier avec les Autochtones. Ça a été décrit dans les nouvelles et on ne l'avait pas réalisé comme étant une action incroyable parce que c'était la première fois que des non-Autochtones et des Autochtones s'alliaient depuis la crise d'Oka. Mais bon, on est, comme je disais, on est les seuls groupes citoyens à être invités dans cette Commission. Alors, si votre but était d'écouter les citoyens, je pense que c'est un échec. Suite aux audiences de l'Office national de l'énergie, le ministre Blanchet avait d'ailleurs évoqué vouloir tenir une consultation large, plus inclusive pour l'ensemble des Québécois. Bien sûr, c'est une promesse qu'on pense non tenue. Et d'ailleurs, j'aurais aimé que le ministre Blanchet soit ici parce que c'est plutôt notre interlocuteur principal depuis le début de notre implication dans ce dossier. Pour mettre les choses au clair, ma présence ici ne doit pas être interprétée comme une légitimation de la tentative du gouvernement à montrer qu'il est à l'écoute des citoyens. Il s'agit plutôt à nos yeux d'une consultation bas à clé, l'équivalent du « greenwashing » dont est friante l'industrie pétrolière, mais appliquée tristement au processus démocratique. Cette consultation est aussi extrêmement irrespectueuse pour les citoyens, voire même insultante. La tique d'exemple, nous avons su hier après-midi que nous avions une place pour parler ce soir soit un peu plus de 24 heures. J'ai personnellement dû prendre congé de mon travail et arranger toute ma famille familiale en quelques heures pour être capable de venir aujourd'hui. Et je devais en plus élaborer un texte représentatif et démocratique de ma coalition parce que c'est ce qu'on fait dans notre coalition de la démocratie. Et c'est pas comme si on ne savait pas qu'on existait, ça fait plus qu'on a qu'on intervient dans le dossier. Dès le départ, la présente commission nous a indiqué que ça ne valait même pas la peine de s'inscrire parce qu'il n'y avait pas de place. D'autres sources nous ont ensuite informé que même si nous étions refusés, le fait de s'inscrire laisserait des traces publiques. Parce que nous avons été l'objet d'une tactique douteuse pour protéger l'image gouvernement, la question se pose. Face à cette situation, nous avons convoyé une conférence de presse avec d'autres groupes alliés jeudi dernier pour dénoncer l'absence des groupes citoyens. Et là, surprise, le lendemain, vendredi passé, nous recevons une invitation pour s'inscrire. Ceci ajoute une couche de déception aux membres qui font partie de notre coalition. La question qui revient souvent, c'est comment on peut être aussi peu professionnel et aussi peu irrespectueux. C'est notre gouvernement national après tout et les gens sont très déçus. Bon, assez pour la procédure. La COVA a été créée parce que nous ne nous sentions pas écoutés, mais aussi pas informés. Depuis, nous avons fait nos devoirs. On dira peut-être que nous ne sommes pas des experts en titre, mais nous sommes néanmoins des experts de notre milieu. Et nous sommes d'ailleurs plus experts que la plupart des gens autour de cette table, comme semble l'approuver le député de l'Aurier de Rion depuis ce matin pour l'avoir écouté. Maintenant, nous savons beaucoup de choses. Nous savons que les impacts sur notre eau potable et nos rivières sont désastreuses lorsque un déversement arrivera. Et nous savons qu'il va arriver. Il ne manque que le lieu et le moment. Nous savons aussi qu'il y a déjà eu des déversements et Greenbridge n'a pas cru bon informer les municipalités, comme la fuite que nous avons découverte récemment par hasard à Terrebonne. Ce genre d'incident a plus que doublé en dix ans. Ça aussi, nous le savons. Nous avons aussi appris que des impacts sur la santé se feraient sentir par l'accroissement des activités de raffinage dans l'est de Montréal. Cela ferait augmenter les maladies respiratoires dans ce secteur où l'air est déjà très affecté, avec des incidences d'asthme plus élevées qu'ailleurs chez les enfants. Nous avons entendu les nombreuses inquiétudes des citoyens touchés, comme Mme Durochet en conférence de presse ce matin, qui est très malmenée par les pratiques irrespectueuses d'Enbridge. Nous avons entendu qu'il y a eu des dons aux municipalités de la part de compagnie Enbridge. Ces dons-là, bien, nous ne sommes pas en désaccord qu'Enbridge puisse payer pour des mesures de sécurité, mais quand c'est un chèque donné et c'est tout, eh bien… La question de règlement, est-ce que les partis, est-ce que les gens de Québec solidaire peuvent passer des documents aux témoins pendant qu'ils témoignent? Je vous demanderais de garder un certain décorum dans cette commission, s'il vous plaît, puis ça s'adresse à tout le monde. Ce qui serait souhaitable, c'est de ne pas interrompre le témoin. M. continue. Donc, c'est ça, mais on aimerait que s'il y a des paiements à faire aux municipalités pour les aider à faire de la sécurité, que ce soit géré indépendamment. On vient de savoir un peu ce qui se passe dans les municipalités récemment. Donc, on aimerait que ces fonds-là soient gérés de façon plus transparente. Plein d'informations nous ont été données, comme par exemple, lors de la fonte des neiges, il n'y a pas d'intervention possible dans la rivière des Outaouais. Donc, s'il y arrive une catastrophe, ça va être très difficile d'intervenir à ce moment-là de l'année. Nous avons ensuite réalisé qu'Henbridge dit une chose et son contraire. En novembre 2012, ils ont affirmé qu'à Sainte-Justine-de-Newton, qu'ils ne pourraient jamais raffiner le pétrole bitumineux à Montréal et qu'il faudrait nécessairement le faire passer par des bateaux. Maintenant que la Ville de Montréal a demandé un bénéfice économique, ils affirment maintenant qu'on pourrait en raffiner une partie, mais quelles garanties nous avons? D'ailleurs, dans l'ancien comté de M. Mickey, nous avons l'usine Electrolux qui faisait de nombreuses promesses et on sait très bien ce qui s'est passé après plusieurs subventions. Nous vivons une fermeture assez sauvage. Donc, quelles garanties nous avons de la part de cette compagnie qu'elle va respecter son engagement? Enbridge, d'ailleurs, affirme équiper des équipements modernes, mais nous savons aussi qu'il reste encore des verves manuelles sur le long du parcours du pipeline. Une verve manuelle, je ne sais pas si vous savez, c'est que s'il arrive un dégât, il faut que les gens partent en camion et y arrivent de la fermer manuellement. Ça peut prendre un certain temps. Et nous avons maintenant, et nous savons maintenant ce que les responsables de nos communautés ne savent pas. Plusieurs municipalités nous ont informé qu'elles n'ont pas de plan d'urgence et que la seule chose qu'elles connaissent d'Enbridge, en cas de pépin, c'est son numéro de téléphone. Même les pompiers volontaires nous ont affirmés ne pas avoir la procédure pour réagir convenablement en cas d'une fuite importante ou même moyenne. Nous avons aussi acquis des certitudes. C'est que le projet ne peut se réaliser sans l'approbation du gouvernement du Québec. Le tuyau est peut-être de juridiction fédérale, mais tout autour demande une approbation de Québec. Juste la soi-disant expansion de la raffinerie, Suncor, demandera à elle seule plusieurs certificats d'autorisation du ministère de l'Environnement. Nous avons la certitude que si le Québec voudrait vraiment la volonté de protéger ses citoyens, il pourrait le faire en imposant des normes de sécurité élevées et bloquer le projet si elles ne sont pas respectées, comme l'a fait la Colombie-Britannique récemment. Nous avons aussi la certitude que l'économie du Québec ne serait pas affectée de façon sérieuse si le projet est rejeté. Le gouvernement du Québec nous a lui-même donné l'exemple par la fermeture de Gentilly et la fin de l'amiante. Il s'agit de la fin de deux industries nocives qui se font en passant par une transition, évidemment, et c'est justement ce que tout le monde réclame, une transition dans le cas du pétrole. Mais il reste tant de choses à savoir. C'est pourquoi la première invendication de la coalition depuis le début est celle qui est la plus pertinente. Nous demandons la tenue d'une étude scientifique rigoureuse, publique, crédible et complète. En termes techniques, c'est générique. Demandons aussi un fonds d'amnisation d'au moins un milliard géré indépendamment et financé par les entreprises, pas juste Enbridge, Montréal-Parkland et tous les autres pipelines qu'il pourrait y avoir éventuellement. En terminant, j'aimerais rappeler que, contrairement à vous qui m'écoutez, les citoyens et citoyennes dont je porte la voix auront à vivre longtemps avec les conséquences de vos décisions. Nous allons continuer à côtoyer le pipeline bien après que vos mandats seront terminés. Nous pensons que notre avenir que vous décidez en ce moment n'est pas dans le pétrole. On entend souvent que le risque zéro n'existe pas. Eh bien, dans ce cas-ci, il existe. C'est de diminuer notre utilisation du pétrole jusqu'à ce qu'un jour, les gens de nos communautés n'auront plus à vivre avec ce pipeline dans leurs cours. Vous avez le pouvoir d'assurer durablement la sécurité de vos électeurs, de vos concitoyens. Et c'est ce que nous vous demandons de faire aujourd'hui. Et juste, dernière petite information, la pétition en ligne à ce sujet atteint 11 000 noms ce soir. Merci. Nous allons maintenant procéder à la période d'échange avec les parlementaires, en débutant par la partie gouvernementale. M. le député de Saint-Maurice. J'ai des petites questions, tout d'abord. Au préalable, l'adresse aux témoins. Tout au long des audiences, depuis le début, les gens qui étaient venus témoigner avaient fait part de leurs liens avec certaines parties, soit autour de la table ou d'autres témoins, d'autres témoins ou d'autres groupes qui étaient venus témoigner. J'ai quelques questions à vous poser au préalable. Donc, avez-vous des connaissances, des liens avec qui que ce soit autour de la table ici ce soir? M. Huard? Bien, moi, en fait, je représente la COVO ici. Si vous avez un problème avec le fait d'avoir un rôle à jouer, je trouve ça difficile parce que vous-même, vous avez un rôle à jouer en ce moment. Moi, j'ai des implications politiques, j'ai des implications sociales. Je suis avant tout un citoyen qui est concerné par l'environnement et je prends tous les moyens possibles pour faire valoir mes positions. Donc, je fais partie de partis politiques, je fais partie de groupe et je suis un des cofondateurs de la COVO. M. Huard, je vais vous inviter à vous adresser à moi, OK, comme présidente. Merci. M. le député de Saint-Maurice. Deux, bien, je dois vous dire, Mme la Présidente, qu'à part le fait que ce soit adressé à moi directement, ça, pour moi, c'est secondaire, mais c'est que ce n'était pas du tout la question. Là, je n'ai posé qu'une question bien simple. Je lui ai demandé s'il y avait des liens quelconques, puis je lui demanderais que juste pour une question d'éthique, de morale, comme d'autres ont été appelés à le faire, entre autres par le député de Mercier, de dévoiler certaines accointances avec des gens ici. Moi, j'ai peut-être la réponse, mais j'aimerais ça qu'il y ait au moins l'honnêteté de dévoiler le fait qu'il pourrait y avoir des liens. M. Huard. Je trouve plate que les gens trouvent que je ne suis pas honnête. En fait, moi, j'ai dit que j'étais un citoyen qui a des valeurs écologistes et je prends tous les moyens pour les faire avancer. Donc, le parti, puisque c'est la question que vous proposez, parce que ça a été proposé justement par, excusez, je vous parle à vous, parce que ça vous a été soufflé à l'oreille, le parti qui représente mieux mes convictions, c'est Québec solidaire. Les groupes qui représentent mieux mes convictions, c'est Greenpeace et la Fondation Rivière. Parfait. Merci beaucoup. Si vous voulez aussi, je suis animateur scout aussi. Avez-vous... Parfait. M. le député de Saint-Maurice. Je trouve ça déplorable de la façon dont j'ai posé une question très, très simple. C'était une invitation très simple à donner une information qui était pour le moins, pour moi, minimum dans les circonstances. Et avec la réponse, le type de réponse qu'on a eu là, moi, en tout cas, je suis très déçu du comportement du témoin. Ceci dit, peut-être que d'autres collègues ont des questions. En ce moment-ci, j'en ai déjà assez attendu. Merci beaucoup. M. le député de Repentigny. Oui. Bien, je vais poser une petite question à notre invité, puisqu'on se connaît un peu, c'est un citoyen de ma circonscription, de pas loin, qui... J'ai eu le plaisir de l'avoir comme adversaire de Québec solidaire à quelques reprises, et c'est certainement un gentleman. Je trouve ça un peu dommage qu'effectivement, je pense que ça transparaissait déjà un petit peu... Enfin, vous avez mentionné... Oui. Alors, M. Huard a mentionné qu'il avait... Il déplorait le fait qu'il y aurait eu une... En tout cas, il reprenait un peu les termes du député de Mercier, là, qui disait qu'il y aurait eu de la manipulation de la part du secrétariat de la Commission sur les listes de témoins. Alors, le député de Mercier aurait pu lui expliquer comment sont adressées cette liste-là, mais je voudrais savoir... Avant la... Je voudrais... Question de règlement, M. le député. Oui, mais je voudrais poser une... Merci. Un instant. Est-ce que c'est une question de règlement? Oui. Mes collègues n'ont pas le droit de m'imputer des motifs et surtout de rapporter sans fondement des propos que je n'ai jamais tenus sur le secrétariat de l'Assemblée. On n'implique pas de motifs. Je veux juste souligner que ce sont les bureaux des leaders qui décident, qui témoignent ou ne témoignent pas. Continue, M. le député. Exactement. Donc, la liste est établie par les bureaux des leaders parlementaires et donc sur consensus des groupes. Et je voudrais savoir, est-ce qu'il est exact qu'avant la publication de l'article du devoir la semaine dernière, que vous n'aviez jamais fait de demandes auprès de la Commission? Vous n'aviez jamais formulé de demandes auprès de la Commission pour être entendu sur ce sujet-ci? Pour préciser, je n'ai pas beaucoup aimé la référence à mon appartenance politique parce que je trouve que ça dilue mon propos. Moi, je représente des gens ici et je n'aime pas qu'on diminue le débat à ma seule personne. Donc, c'est pour préciser. Ce n'est pas moi qui est ici, je parle au nom de plusieurs personnes. Donc, pour ce qui est de la question précise de M. le député de Repentigny, en fait, c'est que nous, nous avons, on nous a dit de ne pas nous inscrire à la Commission parce qu'il n'y avait plus de place. Et lorsqu'on a su que finalement, ça aurait été quand même intéressant de s'inscrire même s'il n'y avait plus de place, on a décidé à la place de faire une conférence de presse pour dénoncer le fait qu'il n'y avait pas de groupe citoyen. Le lendemain de la conférence de presse, on a eu une invitée à ça. Je veux juste spécifier que c'est une consultation particulière sur des listes déjà établies par l'Assemblée nationale. M. le député de Repentigny. Oui, bon, on pourrait expliquer à M. Luar comment ça fonctionne, mais enfin, le fait est qu'il reconnaît qu'il n'y avait pas fait de demande et qu'à partir du moment où il y a des gens qui se sont désistés, parce que c'est comme ça que ça marche, ça fonctionne sur toutes les commissions, que lorsqu'il y a des désistements, à ce moment-là, les gens qui ont fait des demandes et qui n'ont pas pu être entendus, bien, ces gens-là, naturellement, sont contactés par le personnel de la Commission sur recommandation des leaders des groupes parlementaires. Et votre député aurait pu vous l'expliquer très simplement, ce qui aurait été évité de faire des interventions politiques dans un débat où vous souhaitez, et je vous encourage, j'encourage M. Luar à aller dans ce sens-là, Mme la Présidente, je l'encourage lorsqu'il fait, il représente des comités de citoyens, ce qui est excellent et très bien, de s'assurer qu'il le fasse d'une façon non-partisane, parce que c'est probablement la meilleure façon de faire valoir, mais c'est à lui de le juger, puis c'est à ces comités-là de le juger, mais la meilleure façon de faire valoir son point de vue auprès de l'ensemble des groupes parlementaires, parce que c'est de ça dont il s'agit lors de ce mandat, en particulier de la Commission, c'est d'essayer d'établir un consensus le plus large possible, et c'est ce qui va faire en sorte qu'on pourra le mieux faire valoir les intérêts des citoyens et des citoyennes du Québec, alors que si on en fait un débat partisan, bon, on va avoir beaucoup de… je pense que notre position serait affaiblie devant le gouvernement fédéral. Alors, ayant précisé cela, je n'aurais pas d'autres questions. Parfait. Du côté de la partie gouvernementale, pas d'autres questions? Merci beaucoup. M. le député de Laurier-Dorion. Merci, Mme la Présidente. Alors, je souhaite la bienvenue à M. Huard de la Coalition Vigilance sur les Réduques. Il nous fait plaisir de vous avoir, M. Huard. Nous, vous êtes un citoyen, et moi, je pense qu'à chaque occasion qu'on puisse avoir l'occasion d'entendre un citoyen, on devrait le faire. Votre appartenance politique, vos opinions politiques ne m'intéressent pas. Moi, je représente des gens de ma circonscription de Laurier-Dorion. Il y a plusieurs de ces gens-là qui ont voté pour Québec solidaire, pour le Parti québécois. Je les représente. Je ne trouve pas ça pertinent, votre allégeance, votre… Moi, ce qui m'intéresse, c'est vos opinions. C'est le fait que vous êtes présents aujourd'hui. C'est vos opinions que je veux entendre et je ne veux pas… et je ne veux pas passer du temps à poser des questions sur vos allégeances et comment vous avez voté. Je trouve ça pas pertinent. Je trouve qu'en autant que vos propos sont sur le sujet, qu'on a l'obligation de vous entendre d'être un citoyen. Ceci étant dit, j'aimerais juste poser certaines questions. Vous avez parlé de la couverture d'assurance d'un milliard de dollars que vous suggérez, on l'a entendu ailleurs. Pour vous, est-ce que c'est une couverture d'assurance ou plutôt un fonds de prévoyance? Comment, selon vous, on devrait essayer de mettre en place ce mécanisme, voire, en cas de déversement, en cas d'accident, compenser les citoyens des localités? Monsieur? Je n'ai pas parlé d'assurance, j'ai parlé de fonds de prévoyance. On s'est basé sur les impacts financiers de la catastrophe de Kalamazoo. On a regardé aussi les fonds insuffisants qui étaient disponibles pour l'ACMIG Antique. Donc, on s'est dit que, dans le fond, ce serait une somme jugée suffisante dans le cas d'un déversement majeur. Mais ce n'est pas une assurance. Merci. Monsieur le député de Laurier-Dorion. En même temps, ce qui nous a été soulevé comme bénéfice de cette approche-là, c'est que l'argent pourrait parvenir, se rendre aux citoyens plus rapidement alors qu'une couverture d'assurance nécessiterait possiblement des litiges qui prennent du temps. C'est ce qui nous a été dit par d'autres intervenants. Est-ce que, j'aimerais aussi vous poser une question? L'information nous est parvenue au niveau de la MRC de Vaudreuil-Soulange. Je sais que, par le passé, il y a eu, et vous n'êtes pas le premier à nous dire, que des municipalités ont eu une certaine difficulté au niveau de la communication, au niveau des plans d'urgence. Je ne sais pas si vous étiez au courant. On m'a avisé qu'en réponse à une demande de la MRC de Vaudreuil-Soulange, qui est évidemment touchée particulièrement par le pipeline. Kenbridge a organisé une rencontre le 11 décembre avec les 23 maires de la MRC pour transmettre de l'information sur les plans d'intervention d'urgence d'Enbridge. Je me demande si c'est parvenu aux oreilles des citoyens. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez été informé, ou c'est quelque chose que vous apprenez ce soir? M. Huard? On sait que les actions d'Enbridge se sont multipliées dans les derniers mois. Si les critiques que nous formulons ont un impact, je m'en réjouis. Cela dit, le pipeline a 38 ans. Ça aurait été bien que ce genre de rencontre-là se fasse avant ou plus fréquemment. Mais je suis très heureux que la sécurité augmente dans nos communautés. M. le député de Laurier-Dorion. Ceci étant dit, je veux aussi reprendre une partie de ce que vous avez dit. Vous savez que nous, ça fait longtemps qu'on parle d'une consultation au niveau québécois. Le ministre de l'Environnement, et vous l'avez dit de votre façon, ça fait longtemps qu'il a fait miroiter des consultations. On se retrouve aujourd'hui un petit peu pris par le temps parce qu'évidemment, l'Office national de l'énergie va remettre son rapport début 2014. On a organisé des travaux. Ça se fait assez rapidement. On est censé produire un rapport selon la motion qui a été voté pour le 6 pour vendredi. Alors, c'est peut-être pour cette raison-là qu'à un moment donné, on vous aurait répondu qu'il n'y avait pas de place. Je pense par contre que si le gouvernement avait agi plus tôt, en organisant plus tôt ces consultations-là, alors que le ministre en parlait beaucoup, mais il a tendu un petit peu à la dernière minute, juste avant la fin de la session, peut-être qu'on aurait pu entendre davantage de citoyens. Alors, sur ce point-là, je vous entends, je vous comprends et je vous dirai même que je suis d'accord avec vous. Ça ne veut pas dire que je partage tout ce que vous avez dit ou tout ce que vous pensez, mais simplement à ce niveau-là démocratique, je vous donne raison. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, on aurait pu prendre plus de temps, on aurait pu commencer plus tôt. Et comme j'avais dit à quelques reprises, je pense qu'on aurait dû aller aussi devant l'Office national de l'énergie, même s'il y a plein de critiques à formuler, puis j'ai entendu des critiques formulées parce qu'on a la tribune, n'importe quelle tribune, il faut en profiter, je pense, au niveau de ces questions-là. J'ai proposé en début des consultations une unité de vigilance, une proposition que j'avais faite au gouvernement. Le but de l'unité de vigilance, d'abord la composition de l'unité de vigilance, et j'ai dit tout de suite qu'elle n'était pas dessinée, je voulais vous entendre, entendre les citoyens, entendre les municipalités, les représentants des municipalités. Je voyais ça un petit peu comme suit. On allait essayer de réunir le ministère des Ressources naturelles, le ministère du Développement durable, l'Office national de l'énergie qui a le bâton dans le dossier, on s'entend tous pour dire qu'ils ont le bâton, Enbridge, et c'était le but. Et dernièrement, on commence à réfléchir évidemment au Mamreau, le ministère responsable des Affaires municipales, parce que nous entendons beaucoup de municipalités qui veulent avoir un rôle à jouer. Et cette unité de vigilance aurait comme mandat de recueillir les renseignements, suivre le dossier, faire une surveillance avec l'expertise que nos ministères ont, les représentants de ces ministères, et que cette information serait transmise aux citoyens, aux populations touchées et qui permettraient d'avoir une mesure de transparence qui, de l'aveu de plusieurs, est quelque chose qui manque ou qu'on aurait pu faire mieux dans le dossier. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous verrez d'un bon œil la mise sur pied d'une telle unité de vigilance? M. Huard? Bon, c'est une longue question. Au début, vous parliez de la commission parlementaire. Je voudrais rappeler que pour nous, la COVO, l'Office national de l'énergie, n'est pas crédible. La commission parlementaire, c'est insuffisant. Nous, nous voulons une étude indépendante, crédible et rigoureuse et publique. C'est ça qu'on veut. Donc, la commission parlementaire, entre nous, elle est plus longue. Elle reste insuffisante parce que ça prend des experts et ça prend des travaux devant public. Maintenant, pour la deuxième partie de votre question, nous, on aimerait avoir des résultats concrets en tant que citoyens. Donc, je pense que les structures en place sont capables de faire déjà ce que vous proposez. Il suffit de leur donner les moyens d'intervenir et de leur donner plus d'informations. Il suffit d'y bonifier, en fait. Je ne peux pas parler de votre projet, ça me semble bien, mais je sais qu'il y a déjà, tu sais, déjà informé les papiers volontaires, comme je l'ai dit, de quoi faire en cas de déversement de pipeline, ce sera déjà un début. Merci. M. le député de l'Aurier-Longue. La raison pour laquelle, et je vais poursuivre un petit peu cet échange avec vous, parce que, parce que, et nous l'avons avoué autour de la table, on est des députés, on apprend en faisant ces travaux-là. J'ai même qualifié cet exercice-là un petit peu comme un exercice d'acceptabilité sociale, en quelque sorte, parce que, évidemment, nous n'avons pas tous, notre collègue de Répantigny a quand même une certaine expertise, qu'on pourrait appeler expertise. Il y a une expérience dans le domaine. Il écrit à ce niveau-là également. Mais c'est pour cette raison-là qu'ont proposé ce représentant des ministères. Évidemment, c'est nos partisans. Il y a une expertise qui est concrète, qui existe à l'intérieur de ces ministères-là. C'est des représentants neutres à politique qui regarderaient la question avec toute la distance nécessaire et qui permettraient d'alimenter les populations locales avec des renseignements qui seraient contre-vérifiés. Ça ne viendrait pas simplement d'Enbridge. Il y aurait l'Office national, il y aurait les ministères des Ressources naturelles. En terminant. Il y aurait le Mamreau. Et c'est pour cette raison-là qu'on propose cette structure-là. Mais il ne reste pas de temps pour une réponse, dans le fond. C'est terminé. En tout cas, je vous remercie. On aura certainement d'autres occasions de pouvoir échanger. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Monsieur le député de Drummond-Bouafra. Oui, merci, Mme la Présidente. Vous, vous mentionnez dans votre petit feuillet que vous dites, entre autres, que c'est un mauvais coup pour l'économie, que la ligne 9 ne créera que trois emplois permanents. Surtout là-dessus, ce n'est pas une très grande création d'emplois, mais ce n'est quand même pas négatif. Par contre, tout à l'heure, Parakem nous mentionnait que si cela ne créerait pas des emplois supplémentaires, ça m'attiendrait surtout les emplois déjà existants. Est-ce que ça, vous le prenez aussi en considération dans votre approche? Monsieur Huard? Bien, en fait, c'est ça. C'est qu'on parle beaucoup des jobs depuis que je suis témoin depuis ce matin. En fait, nous, c'est un secteur qui est à risque, qui est même nocif pour l'environnement et qu'on veut garder pour des jobs, donc pour des emplois. Nous, la question qu'on pose, c'est combien d'emplois ne sont pas créés parce qu'on ne stimule pas assez le secteur des énergies vertes et des énergies renouvelables. Je pense que ce qui serait bien, comme les autres industries nocives, ce serait de voir une transition pour diminuer ce secteur d'emploi, de transférer ces emplois-là vers des emplois plus verts. Et quand on parle de transition, on ne parle jamais de demain matin. Je pense que, par exemple, Gentilly, ça va se faire sur plusieurs années. Les gens vont avoir le temps de prendre leur retraite, vont avoir le temps d'aménager les emplois des gens. Donc, ça peut se faire de la même façon avec l'industrie pétrolière. Le temps qu'on électrifie les transports, par exemple, on aura encore besoin de pétrole, mais il faut commencer maintenant pour diminuer maintenant. C'est le député de Romaine-Bois-Franc. À ce que je sache, je pense qu'actuellement, les gouvernements du Québec, peu importe le parti, je pense qu'on est tous pour ça de faire des efforts environnementaux. Il n'y a pas personne qui s'oppose ici à faire ça. Maintenant, la réalité fait en sorte qu'encore aujourd'hui, on a encore besoin de pétrole, malheureusement. Et puis, moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'il y a beaucoup de groupes comme vous, on parle de l'approche environnementale, je suis tout à fait là-dessus, mais la réalité fait en sorte qu'encore aujourd'hui, le pétrole en a besoin. Et puis, que ce soit surtout pour l'asphaltage de nos routes, le bitume, ça vient directement du pétrole. Alors, est-ce que vous proposez des alternatives pour, en mettant que je parle du bitume pour l'asphalte de nos routes, proposez-vous une alternative qui est viable au niveau financier quand on connaît surtout ici notre déficit actuellement? Je vous écoute là-dessus. M. Huard, 10 secondes. Comme j'ai précisé, on n'est pas des experts techniques. Ce qu'on voit, c'est un foisonnement de recherches scientifiques de tous les genres, plein de découvertes qui ne reçoivent pas le financement adéquat parce qu'on est dans un système économique qui valorise le pétrole. Si on sort de ce système-là et qu'on va dans un système qui valorise d'autres choses, ces recherches-là vont être financées adéquatement. Merci. M. le député de Merci. Merci, Mme la Présidente. Je profite un peu de mon temps pour souligner l'intervention très noble, empreinte de noblesse du député de Laurier-Dorion qui a permis de recentrer l'attention de la Commission sur la vraie nature de la participation de M. Olivier Huard, c'est-à-dire comme citoyen qui est préoccupé par ce que... qui vient traduire ici les préoccupations d'un groupe de citoyens le long du trajet de Enbridge qui veulent se faire entendre et qui, en raison non pas de la Commission ou de son secrétariat, mais de la réponse reçue du bureau du ministre de l'Environnement, ont été conduits à penser de manière erronée qu'il était préférable qu'il ne demande même pas à être entendu, ne laissant donc aucune trace dans les travaux de l'Assemblée. Je suis... j'estime que Québec solidaire, après vous avoir entendu, j'estime vraiment que Québec solidaire est chanceux, doit s'estimer honoré de bénéficier de la préférence de M. Olivier Huard, d'un citoyen qui semble très engagé dans le milieu environnemental. Et j'espère qu'à l'avenir, en tout cas je pense qu'à l'avenir, n'importe quelle partie qui jouit de cet appui-là venant de citoyens pleinement engagés dans leur milieu, qui gratuitement, de manière bénévole, se tapent ces commissions, contrairement aux promoteurs qui sont grassement payés, les lobbies qui sont grassement payés pour ici venir faire la promotion de leurs projets, tout parti qui jouirait de cet appui devrait s'estimer chanceux. Ceci étant dit, je comprends donc qu'il y a, au sein de votre comité de citoyens, une réflexion sur des emplois alternatifs qui ne trouvent pas d'appui aujourd'hui en raison de notre persistance du lobby qui s'exerce pour maintenir notre économie dans le pétrole. Pouvez-vous nous donner quelques exemples? M. Huard? Bien, en fait, nous, on a beaucoup d'agriculteurs avec nous, des petits agriculteurs. Et pour nous, un des premiers impacts du pipeline, ce serait de perdre des terres de valeur. Dans la région de Vaudreuil, on a des agriculteurs qui font des miracles avec des petites parcelles de terre. Et donc, c'est ça qu'on n'aimerait pas voir disparaître. Parce qu'une fois que les terrains vont être contaminés, ça va être très difficile. Après ça, comme je vous dis, nous, ce qu'on fait, c'est que depuis plus d'un an, on lit la littérature, on lit ce qui peut être fait. Et on se rend compte aussi de tout ce qui est bloqué. Donc, je ne peux pas vous dire exactement tout ce qui est ce qui se passe. Nous, notre expertise, c'est auprès des citoyens. Mais on sait que, par exemple, pour l'efficacité énergétique, il y aurait énormément de choses qu'on pourrait faire et qui libéraient de l'électricité pour faire autre chose, pour remplacer le pétrole, justement. Merci. Je lève maintenant la séance et la commission ajoint de ses travaux au mercredi 4 décembre, après les affaires courantes. Merci.